alors justement on va parler de temps aujourd'hui comment optimiser son temps lorsqu'on est entrepreneur ou investisseur ça c'est un sujet très important parce que lorsque tu vas commencer à investir en immobilier lorsque tu vas commencer à acheter plusieurs biens immobiliers lorsque tu vas commencer à déléguer et même lorsque tu vas commencer à entreprendre gérer plusieurs entreprises il va falloir que tu puisses gérer ton temps au mieux car crois moi que des bernard j'en ai fait beaucoup même et justement je vais te donner les conseils et les erreurs à ne pas faire lorsque tu vas devenir entrepreneur mais avant de commencer je t'invite à t'abonner à cette chaîne youtube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs n'oublie surtout pas de nous mettre un pouce bleu car ça aide l'algorithme de youtube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes et surtout reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu sauras justement comment est-ce que grâce à notre groupe d'investisseurs tu vas pouvoir apprendre à devenir investisseur passer à l'action et surtout déléguer tes propres investissements à notre équipe alors dans cette vidéo je me retrouve une fois de plus au cameroun où je suis rentré pour plusieurs mois afin de lancer de nouvelles activités dans le domaine de l'immobilier et dans le domaine du digital en afrique francophone de manière générale dans cette vidéo on va parler de comment optimiser ton temps lorsque tu es investisseur dans un premier temps tu vas investir à toi même et comment optimiser ton temps lorsque tu es entrepreneur donc on va aller s'installer on va parler de ça mais en attendant je vais te présenter justement quelle est la différence entre un entrepreneur et un investisseur l'entrepreneur qu'est ce qu'il fait l'entrepreneur c'est quelqu'un qui va faire les choses par lui même au début va faire les choses par lui même au début il va passer à l'action aller sur le terrain à un moment donné tu vas avoir besoin d'une équipe je vais t'expliquer comment faire pour justement optimiser ton temps lorsque tu es entrepreneur parce que lorsque tu vas être entrepreneur au début tu vas devoir justement ben faire les choses par toi même même lorsque tu vas être un investisseur tu vas devoir faire les premières choses par toi même et c'est très important parce que c'est comme ça que tu vas apprendre à déléguer tes tâches à ton équipe lorsque tu vas être lorsque tu vas être entrepreneur par exemple lorsque tu vas créer ton entreprise justement tu vas devoir définir tous les processus définir tous les toutes les procédures former les équipes qui vont pouvoir justement ben faire t'aider à croître votre entreprise moi je te donne juste un exemple lorsque j'ai commencé mon entreprise en ligne je faisais tout quand je dis tout je faisais la production de vidéos je faisais l'édition de vidéos tu as juste à voir ma première vidéo sur youtube tu vas mourir de rire je faisais les publicités je faisais le marketing je faisais la vente je faisais le coaching je faisais la compta la finance je faisais tout à un moment donné je me suis dit qu'il faut que je délègue et j'ai été bloqué si tu veux par justement le fait de devoir dépenser entre guillemets parce que c'est pas une dépense en investissement le fait de devoir dépenser de l'argent pour finalement recruter des personnes la première personne que j'ai à recruter c'était mon assistante qui s'appelle leslie qui me suit depuis 2017 maintenant donc ça fait un certain temps et qui m'a permis vraiment de gagner beaucoup de temps parce que elle est expert dans son domaine et m'accompagne sur tout ce qui est volet administratif relations clientèle relations avec les partenaires etc donc vraiment ça m'a permis de comment dire de sauver énormément de temps par la suite j'ai eu à déléguer le côté vente parce que au début c'est moi même qui faisait les ventes il n'y a pas mieux vendeur que soi-même mais à un moment donné tu veux pas te diviser en 10 il va falloir que tu formes justement la meilleure équipe de vente pour vendre des produits et services donc j'ai commencé à travailler avec un vendeur puis deux puis trois puis quatre puis cinq là aujourd'hui on a dix vendeurs qui font également l'office de coach pour nos clients qu'on accompagne sur le terrain car avant d'être vendeur c'est avant tout les investisseurs immobiliers ce qui m'a permis par la suite justement ben de développer de prendre le temps de développer une équipe marketing qui m'a permis justement ben de gérer toutes les campagnes publicitaire que tu vois aujourd'hui sur internet et de pouvoir par la suite embaucher tout ce qui est community management donc réseaux sociaux répondre aux commentaires etc car tu s'imagines bien que avec toutes les questions tous les mails qu'on a tous les jours je ne peux pas répondre à tout on a une équipe qui pense et réfléchit entre guillemets comme moi pour me permettre justement ben de me concentrer plus sur le volet stratégie sur le volet vision et sur le volet vraiment croissance en fait car je passe beaucoup plus du temps aujourd'hui à réfléchir à développer de nouvelles stratégies à nouer de nouveaux partenariats et surtout à produire du contenu comme celui ci donc là c'est vraiment le côté entrepreneur et quelques conseils également pratiques lorsque tu vas devenir entrepreneur pour gagner énormément de temps c'est de savoir gérer ton temps dans le sens où c'est bien de se lever tout moi je me lève très tôt tous les matins car il n'y a pas mieux que de bosser en début de journée car c'est l'actu est hyper productif il ya personne qui est réveillé et tu peux accomplir les tâches que voilà les tâches on va dire lourdes les tâches que tu n'aimes pas tu peux les faire le matin car tu as toute ton énergie tout ton cerveau sera ok pour mener à bien ces différents travaux là un autre conseil également c'est de couper les notifications facebook whatsapp etc moi je te donne un exemple c'est que lorsqu'on m'appelle c'est très difficile de m'appeler et de m'avoir la première fois car la plupart du temps mon téléphone est sur silence une fois je réponds même peut-être six heures après voir le lendemain donc je sais que c'est pas bien mais le problème de ça c'est que si lorsque tu es en train de travailler tu réponds à tous tes messages que des notifications avant de te remettre dans le bain tu perds déjà de l'énergie en fait tu dois perdre du temps pour te reconcentrer et savoir à quelle étape tu en arrêter alors que si tu te dis ok je coupe toutes mes notifications et je ne réponds au message par exemple que le matin avant de travailler que à midi et que le soir par exemple crois moi tu vas gagner énormément de temps et c'est un peu la même chose lorsque tu vas devenir investisseur c'est qu'au début tu vas devoir faire les visites toi même tu vas devoir analyser les biens toi même tu vas devoir aller faire les travaux potentiellement toi même mais à un moment donné sache que tu peux déléguer tout ça idem pour la gestion gérer les locataires faire les visites etc etc c'est des choses que tu vas pouvoir déléguer à des experts que tu auras formé de par toi même ta propre expérience dans ces différents domaines là